Au fil de la vie, la chronique Neurotraining de Christine Bartoli Bonjour, aujourd'hui j'ai choisi de vous parler des enjeux psychologiques du divorce Ça fait longtemps que t'es parti, maintenant Je t'écoute démonter ma vie en pleurant Qu'il soit conflictuel ou à l'amiable, le divorce n'est jamais anodin. C'est un événement qui bouleverse les habitudes de la vie. Il remet en cause les fondations d'une vie de couple qui s'achève, Il ouvre une phase de turbulence et de perturbation qui est très déstabilisante. Il représente un saut dans l'inconnu dont le cap est parfois difficile à négocier. Ses effets psychologiques débordent du seul cadre de l'intimité des conjoints qui se séparent. De manière parfois inattendue, le divorce amène ainsi à redéfinir sous un jour nouveau les rapports que l'on entretenait avec ses enfants ou ses amis. Alors Christine, comment expliquer le nombre grandissant de divorces ? Il y a une raison simple. Les femmes ont bougé beaucoup plus vite que les hommes depuis 40 ans. Dans le passé, on apprenait aux femmes à cuisiner, à faire la vaisselle et puis quand elles se mariaient, elles restaient à la maison pour s'occuper des enfants. Rien n'était fait pour qu'elles se posent la question de savoir comment ça allait, si elles avaient envie de faire autre chose. La libération de la femme a permis une évolution positive en direction d'une plus grande liberté, d'une plus grande autonomie. Du coup, un décalage existe entre les hommes et les femmes qui entraîne beaucoup de frustration des deux côtés. Je pense que c'est un point important pour tenter de comprendre toutes ces vies de couple qui se mettent à ne plus fonctionner. Mais j'ai aussi le sentiment que la société est devenue de plus en plus difficile. Les hommes et les femmes dépensent de plus en plus d'énergie pour résoudre des conflits à l'extérieur, dans le travail, dans la vie sociale. Et donc, il y a moins d'énergie à mettre dans les relations intrafamiliales. Y a-t-il des pathologies spécifiques liées au divorce ? Lors d'un divorce, le conjoint qui n'a pas décidé de divorcer peut être frappé d'un syndrome dépressif réactionnel. C'est une blessure narcissique qui entraîne un sentiment de tristesse, de culpabilité et une vision négative de l'avenir. On pense qu'on ne va plus arriver à rien. La personne n'est pas bien, dort mal, a du mal à se concentrer. Ce syndrome va jouer sur tous les registres et dans tous les secteurs de sa vie. L'essentiel est de faire un travail de deuil sur le mariage et de parvenir à métaboliser l'épreuve, c'est-à-dire à accepter qu'il y ait une séparation. Savoir arrêter une histoire pour passer à autre chose. Lorsqu'on a beaucoup souffert de cette séparation, il est plus difficile de s'en remettre. Cela peut prendre un certain temps. Mais on sait que l'on a fait le deuil lorsqu'on arrive à passer à autre chose, que la peur et l'anxiété ont disparu et surtout que la confiance en soi est revenue. Il y a une panoplie de signes qui fait partie d'une dépression et qui s'amenuise à mesure que la blessure narcissique se résorbe. Mais si au bout de quelques mois, les signes ne se sont pas estompés, si on ne parvient pas à métaboliser l'épreuve, il faut songer à se faire aider en allant consulter un thérapeute. Et les enfants dans tout ça ? Quelqu'un a dit que le mariage, c'est régler à deux les problèmes qu'on n'aurait pas eu tout seul. Avec le divorce, on se retrouve à régler tout seul des problèmes qu'on aurait pu résoudre à deux. Les enfants, notamment pour des questions liées à leur éducation, c'est une affaire qui dure dans le temps même si le mariage s'arrête. La recherche d'une cohérence dans l'éducation des enfants est ainsi plus difficile à trouver quand les deux parents ne sont plus ensemble. Il faut donc au maximum instaurer le dialogue et la discussion entre les ex-conjoints. C'est d'ailleurs un signe de bonne santé que d'être capable de gérer le divorce et la séparation sans que les enfants soient exposés. Le divorce doit rester un problème entre adultes. Les parents doivent essayer de ne pas en faire pâtir leurs enfants. Ils doivent faire en sorte de les préserver. Parce que si l'on est irritable, énervé, déprimé, agressif envers le conjoint dont on vient de divorcer, et ce, plusieurs mois durant, cela aura obligatoirement une influence sur les enfants. Il n'est évidemment pas souhaitable qu'ils se retrouvent exposés en première ligne aux différents entre les parents. Ceux-ci doivent être capables de distinguer ce qui relève de l'éventuel conflit conjugal et ce qui relève de la relation avec leurs enfants. Qu'en est-il des relations avec les amis ? Le divorce est une phase où se pose aussi le problème de savoir qui on fréquente et pourquoi. À certaines occasions, des gens prennent conscience qu'ils fréquentaient surtout les amis du conjoint dont ils se séparent ou qu'ils ont perdu de vue leurs propres amis. Au moment où la rupture survient, la sensation de solitude et d'isolement peut alors être aggravée quand vous vous retrouvez sans plus personne à qui vous adresser. Dans la vie d'un couple marié, la préservation de son propre cercle amical est donc essentielle pour ne pas subir de désillusions en cas de divorce. Avant même de songer à divorcer, si déjà votre conjoint vous empêche de voir vos amis, c'est le signe que quelque chose ne va pas. Christine Bartoli, peut-on aimer à nouveau après un divorce ? Bien sûr que oui. Ce n'est pas parce que l'on est déçu par un amour en particulier que l'on devient un déçu de l'amour en général. Le pessimisme et le cynisme font partie de la dépression. Ce sont des signes qui devront s'amenuiser petit à petit. Le divorce peut déboucher sur un nouveau bonheur. Après une séparation, beaucoup de gens recommencent des histoires qui se passent bien. Il arrive même qu'ils se remarient sans plus jamais songer à divorcer. D'après vous, une thérapie est-elle nécessaire après une séparation ? Après une séparation, qu'elle soit voulue ou non d'ailleurs, les gens ont tout simplement besoin de parler et de donner un sens à ce qu'ils vivent. C'est souvent l'occasion de se poser des questions sur les relations que l'on a avec ses parents, ce qu'a été la vie conjugale de ses parents. Le divorce peut être l'occasion de se questionner et de retrouver des repères. Il s'agit de trouver un sens dans la continuité de sa vie. Alors, là encore, le Neurotraining apporte cette aide précieuse à tous les gens, hommes et femmes, qui vivent une séparation. Au revoir ! C'était la chronique Neurotraining de Christine Bartoli. Retrouvez-la sur Facebook, sur le compte Neurotraining Christine Bartoli. Vous pourrez réécouter cette émission, lui envoyer des messages et proposer des sujets que vous aimeriez voir traités. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada